Dans le langage courant, quand on parle de périmètre, en général, on veut dire que c'est le contour, le tour d'une surface. En mathématiques, c'est à peu près la même chose, le périmètre, mais c'est un petit peu plus précis, parce que quand on parle du périmètre d'une surface, c'est la longueur de son contour, donc c'est la distance qu'on parcourt quand on suit exactement le contour d'une surface. Par exemple, ici, si je vais calculer le périmètre de ce triangle ici, de côté 4, 4 et 4, donc c'est un triangle équilatéral, si je veux calculer son périmètre, je vais mesurer la distance que je parcours quand je fais tout son tour, donc quand je fais ce trajet-là, ça, ça et ça. Donc en fait, je fais tout simplement 4 plus 4 plus 4. Donc ça, ça va me donner le périmètre, le périmètre de ce triangle équilatéral, c'est 4 plus 4, plus 4, c'est-à-dire 12. Bon là, je n'ai pas donné d'unité, mais évidemment, quand on dit 4, c'est 4 quelque chose, en général, c'est 4 unités de mesure. Alors, maintenant, je vais faire la même chose avec le rectangle qui est là, mais le rectangle qui est là, bon, par exemple, on peut se dire que c'est des mètres, ici. Ici, on a un côté qui mesure 3 mètres, la longueur ici, c'est 5 mètres, là, c'est 3 mètres, et là, c'est 5 mètres, évidemment, puisque c'est un rectangle. Alors, si je veux calculer le périmètre de ce rectangle, je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais faire le tour, donc je vais faire d'abord ce côté-là, ça me fait faire 3 mètres, puis ce côté-là, c'est-à-dire 5 mètres, plus ce côté-là, c'est-à-dire 3 mètres, plus ce côté-là, c'est-à-dire 5 mètres. Donc, je recommence, je vais faire 3, ça, c'est ce côté-là, plus 5, plus encore 3, plus encore 5, pour ce côté-là, et finalement, là, j'ai fini le tour, je suis retourné au point de départ. Donc, là, j'ai l'expression qui va me donner le périmètre de ce rectangle. Alors, je peux calculer, 3 plus 3, ça fait 6, et là, 5 plus 5, ça fait 10, donc on a 10 plus 6, c'est-à-dire 16. Et puis, en fait, puisqu'on a dit que là, c'était 3 mètres, les côtés sont donnés en mètres, donc là, on a 3 mètres plus 5 mètres plus 3 mètres plus 5 mètres, c'est-à-dire que le résultat qu'on obtient, eh bien, ce sont aussi des mètres. Donc, le périmètre de ce rectangle rose, ici, c'est 16 mètres. Voilà. Alors, je vais faire la même chose pour calculer le périmètre. Je vais calculer le périmètre de ce pentagone, ici. C'est un pentagone régulier, puisque tous les côtés ont la même longueur. Mais bon, là, ce n'est pas très important, ça. Là, c'est simplement, je vais calculer son périmètre, donc je vais faire le tour, et je vais mesurer la distance que j'obtiens quand je parcours le tour de ce pentagone. Alors là, je vais inventer des unités. Par exemple, je vais dire qu'ici, j'ai mesuré 2, ça fait 2 glos. C'est une unité de mesure que j'ai inventée, c'est le glos. Et là, j'ai ce côté-là qui fait 2 glos, ce côté-là fait 2 glos aussi, celui-là fait 2 glos, celui-là fait 2 glos aussi, et celui-là, il fait 2 glos également. Donc les 5 côtés, ici, font 2 glos. Donc le glos, c'est vraiment une unité que j'invente ici. On peut inventer des unités de mesure. Par exemple, ça, je peux dire que le glos, en fait, c'est la longueur du manche de ma guitare, voilà, par exemple. Donc c'est une unité qui n'existe qu'entre nous, là, pour cette vidéo. Donc maintenant, je vais calculer le périmètre de ce pentagone et je vais obtenir un résultat, évidemment, en glos. Alors, je peux le faire de plusieurs manières. Je peux le faire comme tout à l'heure. Donc je pars, par exemple, d'ici, je fais 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, et là, je vais obtenir le résultat. Ou alors, je peux aussi le voir de cette manière-là, puisque ici, j'ai 1 côté, 2 côtés, 3 côtés, 4 côtés, 5 côtés. 5 côtés qui font chacun 2 glos. Donc finalement, j'ai 5, 5 fois 2 glos. J'ai 5 fois 2 glos, c'est-à-dire 10 glos. Voilà. Donc, quand je mesure le périmètre de cette figure-là en glos, eh bien, je trouve 10 glos. Mais j'aurais pu le faire en additionnant la longueur de chaque côté. Alors maintenant, pour terminer, je vais m'occuper de cette figure-là, qui est un peu plus bizarre. Mais finalement, ce n'est pas très important. Je vais faire exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais faire le tour et additionner la longueur de tous les côtés. Donc là, je vais partir de ce 1, par exemple, d'ici. Je vais donc faire cette distance-là, c'est-à-dire 1, plus cette distance-là, qui mesure 6, plus cette distance-là, qui mesure 4, plus celle-ci, qui mesure 2, plus, finalement, celle-ci, qui mesure 4. Et là, je suis arrivé à mon point de départ. Donc, j'ai terminé. J'ai trouvé l'expression du périmètre de cette figure-là. Voilà. Alors, je fais le calcul. Donc, 6 plus 4, ici, ça fait 10, plus 1, 11, plus 2, 13, plus 2, 15, plus 4, 19. Donc ça, c'est 19. Et puis, alors, ça dépend des unités avec lesquelles on a fait ces mesures, les mesures de chaque côté de cette figure-là. Voilà. Mais on obtient 19 unités de mesure. Alors, si les côtés ont été mesurés en centimètres, ça sera 19 centimètres. S'ils ont été mesurés en millimètres, ça sera 19 millimètres. S'ils ont été mesurés en glos, ça sera 19 glos. Voilà. Donc, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le périmètre d'une surface, c'est la longueur de son contour.